Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui comme vous le voyez à l'écran nouvelle vidéo parce que j'ai enfin obtenu tout simplement les pioches gratuites écraseurs de Hulk et du coup vous aussi vous pouvez les obtenir dès maintenant gratuitement les gars donc depuis hier je vous le rappelle il y a la bêta gratuite de Marvel Avengers parce que en effet pour avoir tout simplement cette petite pioche gratuite donc il y a deux variantes donc vous allez bien Vous avez la pioche écraseur de Hulk donc vous avez la variante Hulk et la variante Iron Man tout simplement donc qui est fournie dès que vous avez fini donc tout simplement pour avoir ces pioches les gars il faudra comme je vous l'ai dit participer à la bêta donc sachez que si vous achetez le jeu vous avez la bêta qui est offerte voilà vous avez une clé pour accéder à la bêta gratuitement et sinon si vous n'avez pas de clé bêta ni le jeu vous avez deux bêta gratuites publiques pour avoir tout simplement ces pioches donc vous en avez une du 14 août au 16 août donc la bêta a commencé hier là c'est pour les joueurs PSK donc malheureusement Vous allez voir qu'il faut soit une PS4 soit une Xbox donc vous faites la bêta sur PS4 du 14 au 16 et vous avez tout simplement les pioches et vous avez une deuxième bêta pour les joueurs PS4 et Xbox du 21 au 23 août de toute façon je vous mettrai tous les screens à l'écran voilà les gars donc tout simplement vous l'aurez compris il vous faut soit une PS4 soit une Xbox si vous n'avez pas tout simplement une de ces consoles sachez que la pioche normalement sortir en boutique aux alentours de 800 V-Bucks donc voilà si vous avez les V-Bucks vous pourrez l'acheter tout simplement avec vos V-Bucks Donc si vous n'avez pas malheureusement la seule solution c'est de trouver soit un pote qui a une PS4 ou une Xbox ou soit que vous en ayez une donc ça c'est le petit malus si vous avez du coup une PS4 ou une Xbox les gars pour participer à la bêta ou la trouver parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où la trouver vous la trouverez pour les joueurs PS4 dans le Play Store et pour les joueurs Xbox c'est tout simplement là où vous avez les jeux donc je connais pas très bien Xbox j'en ai jamais eu donc voilà je sais que vous avez un petit shop donc vous téléchargez tout simplement la bêta mais par contre attention les gars une chose très importante si vous voulez les pioches sur Fortnite il faudra lier votre compte tout simplement Xbox et P-Game sinon vous ne recevrez pas les pioches même si vous avez terminé les objectifs pour avoir les pioches donc les objectifs pour avoir les pioches c'est très simple c'est tout simplement qu'il faudra faire 3 défis armes donc je vous le dis tout de suite pour ceux qui aimeraient savoir combien de temps ça prend ça prend approximativement 2h voilà je l'ai fait pour mon compte et celui des cartes et ça m'a pris 2h pour chaque compte donc en tout 4h voilà mais en tout cas pour un seul compte c'est 2h de mission vous avez le prologue principal ensuite vous avez tout simplement une première quête vous la faites vous avez une deuxième quête et ensuite quand vous arrivez tout simplement dans un vaisseau vous aurez tout simplement ce qu'on appelle un petit module qui vous permet de faire des défis armes donc il y a plus que 3 défis armes mais vous devez tout simplement en faire uniquement 3 pour débloquer les pioches quand vous les aurez terminé tout simplement ça vous mettra ce petit message à l'écran comme quoi voilà vous avez obtenu les pioches pour le jeu Fortnite donc vraiment rien de compliqué je vous mets aussi les gars tous les liens en description pour pouvoir lier votre compte épique à Square Enix voilà rien de très compliqué ensuite du coup les gars on se retrouve directement dans le casier comme ça vous voyez un petit peu à quoi ressemblent ces petites pioches écraseurs de Hulk donc tout simplement vous avez enfin une fois que vous avez fini toutes les quêtes et tout vous recevez la pioche comme ceci vous avez tout simplement la pioche écraseur de Hulk donc c'est tout simplement comme je vous ai dit une petite pioche je vous mettrai un petit gameplay nos commentés en fin de cette vidéo voilà pour ceux qui veulent vraiment voir comment rendre ces pioches en jeu donc je mettrai la première variante et la deuxième donc là dès que vous recevez les pioches ne vous inquiétez pas les gars vous avez la première variante tout simplement les points de Hulk et ensuite vous avez tout simplement la deuxième variante qui est automatiquement donnée les Hulk Buster donc les mains tout simplement d'Ironman voilà donc c'est les gants de Hulk mais version Ironman et celle-ci c'est tout simplement version Hulk donc dites moi ce que vous en pensez les gars en commentaire pour ma part je les trouve vraiment grave stylés vous allez voir qu'en jeu en plus c'est ultra stylé quand vous tapez et tout franchement c'est une grande première aussi pour Fortnite parce qu'on a jamais eu de réel pioche comme ça qui se mettait aux mains de nos skins et du coup qui nous permettent de ramasser et de collecter des petites ressources voilà regardez vous pouvez le voir dans l'occasion on en a vraiment pas on a des pioches des pioches des marteaux des massues des pelles voilà donc les petites pelles ici mais on a vraiment jamais réellement eu des gants voilà on a eu le bouclier de Captain America mais on a jamais eu de gants donc je trouve que c'est franchement grave sympa ce que Epic Game nous a fait tout simplement voilà écraseur de Hulk Hulk écrase franchement Dites moi aussi les gars en commentaire quelle est votre variante de pioche préférée pour les Hulk Buster la pioche écraseur enfin la variante écraseur de Hulk simple donc tout simplement c'est les mains de Hulk ou tout simplement la variante Hulk Buster donc avec les mains tout simplement d'Ironman pour ma part je préfère franchement les mains d'Ironman franchement je trouve que c'est les plus classe en plus avec le petit métal et tout les mains de Hulk sont aussi grave sympa donc voilà les gars n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez laquelle des variantes donc la normale ou tout simplement les mains de Hulk et puis sur ce les gars je vous laisse avec le fond de gameplay de la petite pioche donc je vous mettrai les deux en gamme je vous mettrai le gameplay avec tout simplement les mains de Hulk et les mains de Ironman donc comme ça vous allez pouvoir avoir un réel aperçu de ces deux pioches de comment elles rendent en jeu donc cette variante ci et cette variante ci sur ce je vous laisse les gars comme de suite si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et vous abonner et puis sur ce je vous laisse et bon gameplay à vous les gars c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.